bonjour aujourd'hui nous allons aborder l'organisation du travail alors je décomposerai ce chapitre en trois thèmes le premier thème on abordera l'organisation scientifique du travail qu'on appelle l'ost le deuxième thème nous parlerons des nouvelles formes d'organisation du travail qui sont apparus depuis moitié du 20e siècle et en troisième partie nous verrons l'aménagement du temps de travail alors commençons par l'organisation scientifique du travail c'est une méthode de travail qui a dominé la production industrielle au début du 20e siècle et dans les années 1900 jusqu'à 1930 1940 elle était mise au point par un américain frédéric taylor et donc on va parler du taylorisme alors quels sont ces principes au taylorisme alors trois grands principes le premier c'est la parcellisation et la rationalisation des tâches c'est tout simplement qu'on va essayer d'éviter tout geste inutile tout geste inutile sera donc éliminé dans le système de production c'est à dire qu'une tâche va être découpée en opération élémentaire on va donc éliminer tous les gestes perturbateurs et inutiles et on va chronométrer ces gestes je vous donne un exemple dans une famille de quatre personnes au moment de faire le de faire la vaisselle s'il n'y a pas de la vaisselle bien entendu on va pouvoir affecter des tâches à chaque personne c'est à dire une personne va être à débarrasser la table une personne à laver la vaisselle une personne à essuyer la vaisselle et une personne à ranger la vaisselle voyez là on a parcellisé les tâches alors on va encore aller un petit peu plus loin on va donc spécialisé dans ce système les travailleurs c'est à dire que chacun va réaliser toujours la même opération ça va permettre une grande efficacité puisque là le travailleur va être hyper performant dans son travail et ça va réduire le temps de formation puisque là on le spécialiste sur un seul geste et à partir de là pas besoin de qualification si je reprends mon histoire de vaisselle la personne qui va être spécialisée dans la comment dire le rangement des assiettes des couverts etc il va aller très vite puisqu'il sera exactement où les ranger etc troisième principe dans l'ost dans le taylorisme c'est la séparation des tâches de conception d'exécution et de contrôle c'est à dire que là on va confier ses tâches certaines tâches à des personnes plus qualifiées par exemple les tâches de conception et de contrôle vont être confiées à des ingénieurs des agents de maîtrise alors que la tâche d'exécution elle sera confiée à des personnes moins qualifiées voire pas qualifiées du tout donc si je résume un le taylorisme c'est la partialisation la rationalisation des tâches la spécialisation des travailleurs et la séparation des tâches de conception d'exécution et de contrôle alors dans le même esprit cette organisation scientifique du travail a été un petit peu modifié adapté par henry ford au début dans les années 1908 1910 alors qu'est ce que le fordisme alors là aussi rapidement c'est ce qu'on a appelé le travail à la chaîne il a repris l'idée de la parcellisation des tâches chaque salarié à une tâche bien précise et il a mis au point des chaînes de fabrication un ou le sa voiture puisque c'était la ford t va être fabriquée en avançant sur une chaîne de fabrication et chaque salarié va avoir toujours un seul geste à faire pour mettre telle pièce à tel endroit ça ressemble beaucoup au film de charlie chaplin les temps modernes où on le voit sur sur les chaînes de fabrication alors bien entendu on a pu avoir dans ce cas là une production en grande série on a gagné un temps énorme dans la conception ici des véhicules ford t alors bien entendu ça s'est accompagné d'une politique salariale plus favorable puisque il fallait stimuler le rendement donc le salaire journalier a été augmenté par rapport aux comme aux organisations de travail traditionnelles exemple dans le fort dans la ford t les ouvriers étaient payés la fabrication de la ford t les ouvriers étaient payés 5 dollars par jour alors qu'habituellement c'est plutôt deux ou trois l'avantage de les pays un peu plus c'est que ça permet de stimuler la consommation et bien entendu ils ont plus d'argent ils travaillent donc de façon plus productive l'augmentation de la production produit beaucoup plus de voitures et bien entendu le coût de production va baisser puisque sur une même chaîne le travail étant plus rapide enfin on va baisser le coût de production ça va augmenter la consommation puisque les produits vont être moins cher à l'avant puisque le coût de production est plus bas et à partir de là ça va on va aller sur ce qu'on a appelé après la consommation de masse bien entendu le fordisme un inconvénient pour les salariés c'est que tout simplement n'a pas besoin d'avoir des salariés qualifiés donc il ya une certaine déqualification du salarié voire une démotivation alors voyons maintenant les limites de l'organisation scientifique du travail on voit étant donné que les salariés sont tous spécialisés on peut avoir des problèmes d'organisation l'organisation va être très rigide puisque il n'y a pas de polyvalence des salariés donc chacun ne connaît pas automatiquement le geste de l'autre et puis l'élément central la limite centrale c'est une motique des motivation des salariés travail monotone répétitif une certaine fatigue nerveuse un manque d'intérêt dans la tâche proposée on parle maintenant même actuellement de troubles musculo squelettique alors bien entendu quand vous êtes sur une chaîne de fabrication pendant à l'époque c'était une dizaine d'heures de travail avec très peu de temps de pause toujours à faire le même geste au bout d'un moment vous aviez donc tous ces symptômes qui apparaissaient et on est allé vers des entreprises avec de forts taux d'absentéisme quand un salarié est mal dans sa peau il n'a pas envie d'aller travailler et deuxième élément c'est qu'on avait des produits avec des qualités plus faibles on a soumis de la consommation de masse la grande série souvent les produits ne sont pas d'une très bonne qualité alors bien entendu l'ost s'il n'y avait eu que des inconvénients aura été abandonné très rapidement mais elle a apporté cette organisation scientifique du travail de nombreuses choses à nos sociétés et par exemple le des forts développement économique c'est évident on a produit en masse avec des coûts plus faibles ce qui a permis de consommer en masse et à partir de là les gens se sont enrichis puisqu'il ya eu du travail les 30 glorieux sont un peu basé sur sur ça et eu du travail pour tout le monde l'autre rapport qui un petit peu moins cité mais qui est assez important c'est le certain le développement culturel puisque cette consommation de masse qui s'est développée a enrichi les pays et les pays donc avec ce surplus d'argent il ya des taxes sur les produits ce surplus d'argent a pu le réinvestir alors dans la culture dans l'éducation etc alors ça a entraîné tout compte fait un élément handicapant pour l'ost c'est qu'on a eu des travailleurs de plus en plus éduqués et qui maintenant refusent ce système de production à le travail à la chaîne des tâches répétitives monotomes les salariés le refus tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas considérés comme les êtres humains dans ce type d'organisation mais qu'ils veulent être considérés comme des êtres humains qui réfléchissent qu'ils peuvent s'organiser et c'est d'où la mise en place de nouvelles formes d'organisation plus centré sur le salarié c'est ce que nous allons voir ces formes d'organisation nouvelle sont apparues dans la deuxième moitié du 20e siècle c'est à dire là en même temps que les 30 glorieuses et à la suite des 30 glorieuses alors là ils sont nombreux ces nouvelles formes d'organisation on va déjà voir les organisations avec une certaine flexibilité de la production on en parle de plus en plus de ces de ces modes d'organisation c'est l'entreprise va être capable d'adapter sa production à la demande du client ce soit en quantité ou en qualité par exemple quand vous allez chez votre concessionnaire automobile pour acheter un véhicule ce véhicule ne va pas vous être livré dans dans le mois il va être livré plusieurs mois après tout simplement parce qu'il n'est pas encore mis en fabrication et qu'à ce moment là on va pouvoir vous allez pouvoir en tant que client sélectionner les options que vous voulez les couleurs etc on est là sur des une flexibilité totale on va même jusqu'à ce qu'on appelle maintenant les flux tendus le juste à temps donc ça sont des notions de nouvelles organisations du travail une organisation qui date un petit peu mais qui a permis aussi de développer la production sans avoir à investir dans les machines c'est le travail de nuit faire tourner des équipes on le verra un petit peu plus tard dans le chapitre faire tourner des équipes 24 heures sur 24 pour que les machines fonctionnent tout le temps ce qui fait qu'on va baisser aussi là les coûts de production puisque on peut fabriquer deux à trois fois plus si on les fait tourner toute la journée sans avoir à investir dans une nouvelle machine autre mode d'organisation qui a été très à la mode dans les années 80 qui est un petit peu moins mise en avant actuellement ce sont les cercles de qualité là ce sont tout simplement les salariés qui sont associés à l'amélioration de la qualité des produits donc ils avaient des réunions hebdomadaires mensuelles et puis ils essayaient de voir comment améliorer le système de production comme augmenter améliorer le produit les matières etc donc là on les intégrer complètement dans l'aspect contrôle à l'inverse de l'ost qui réservait le contrôle à des spécialistes on a après quelque chose qui est un petit peu plus à la mode c'est le travail en groupe semi-autonome alors ce travail qu'on appelle aussi en îlot c'est une forme collective d'enrichissement du travail des tâches et donc ça va se jouer avec des groupes de salariés restreints de 2 à 15 personnes par exemple ils sont libres d'organiser leur travail et ils sont bien entendu responsables de leur production bien entendu on leur fixe des objectifs pas c'est pas à eux de fixe de savoir combien de produits ils doivent fabriquer puisque maintenant c'est lié à la vente c'est la vente qui va déclencher la production alors l'autre intérêt c'est que là les salariés vont être très polyvalent puisqu'il va passer d'une tâche à l'autre peut être à la tâche de conception à la réalisation au contrôle c'est dans leur propre organisation qui vont déterminer qui fait quoi et ça peut tourner d'un mois à l'autre d'une semaine à l'autre bien entendu ça le gros avantage ce type de travail en semi-autonome en groupe semi-autonome le premier c'est que le salarié beaucoup plus motivé puisque son travail est plus intéressant moins monotone et il peut participer à la réflexion de l'organisation qui dit travail plus intéressant dit peu d'absentéisme peu d'absentéisme dit que donc il y aura un meilleur rendement et puis bien entendu travail sera de meilleure qualité quand on se sent bien dans une entreprise on a envie de faire un travail correct quelques inconvénients mais là un petit peu plus lié à l'entreprise c'est que nos salariés doivent être polyvalent ça veut dire qu'il va falloir former les salariés aux différentes tâches qu'ils ont à faire dans leur groupe et puis une coordination puisque là ce n'est pas l'anarchie un travail de ces groupes donc on aura souvent un animateur du groupe qui permettra de coordonner d'organiser le travail dernière partie c'est l'aménagement du temps de travail alors c'est une organisation qui a pour objectif d'améliorer normalement les conditions vie des salariés mais aussi de rendre flexibles leurs horaires alors on va le voir cela peut être adapté à la journée à la semaine ou à l'année alors commençons par l'adaptation à la journée c'est ce qu'on appelle l'horaire individualisée ou l'horaire à la carte donc j'ai schématisé par une une échelle de deux heures qui va de 7 heures du matin à 19 heures et à l'intérieur de ce de cette amplitude de travail de la journée on va avoir les zones qui vont être des zones vertes ici ce sont des plages mobiles les zones rouges sont des plages fixes donc ce qui veut dire que dans les plages vertes le salarié lui va pouvoir arriver à choisir son horaire dans ses plages et les plages rouges sont des plages fixes là où on a l'obligation d'être présent dans l'entreprise alors bien entendu sur une semaine le sera le salarié va devoir faire 35 heures de travail d'où l'utilité des pointeuses à ce moment là alors dans notre exemple si vous voyez bien que le salarié a obligation de faire cinq heures déjà fixe dans l'entreprise après les deux heures qu'il doit faire par jour en plus voire il va les placer là quand il en aura besoin alors s'il veut il peut commencer à 8 heures et ne prendre qu'une heure pour le repas ça veut dire que ça lui fera bien ses 7 heures de travail dans la journée et il finira à 16 heures par contre ça peut être aussi quelqu'un qui décide d'arriver à 9 heures et qui préfère finir à 18 heures avec deux heures de repas donc là chacun va pouvoir déterminer son horaire de travail alors voyons un peu les avantages bien entendu dans les grandes villes on a moins de crainte d'être en retard puisque là on a deux heures possibles de délai d'arrivée on va pouvoir après adapter ses horaires à ses activités familiales plus besoin de demander des autorisations d'absence si par exemple on a un rendez-vous médical à 17 heures c'est tout qu'on s'en organisera pour faire nos 7 heures de travail et terminer à 16 heures bien entendu tout ça va entraîner des salariés moins stressés puisqu'ils ont une certaine comment dire une certaine latitude pour organiser leur temps de travail bien entendu comme bien souvent il ya quelques inconvénients c'est qu'on ne peut pas adapter cette méthode à toutes les entreprises les plus adaptés sont les entreprises administratives les services administratifs et dès qu'on a affaire à du public ou à produire quelque chose on voit bien qu'il manque que s'il manque une personne à ce moment-là la production pourra pas se faire on ne pourra pas recevoir le client correctement voire pas ouvrir du tout le magasin ainsi tout le monde décide d'arriver en même temps mettons à 9 heures alors qu'on ouvre à 8 heures vous voyez là c'est réservé à certains types d'entreprises en voyant maintenant l'aménagement du temps de travail sur une semaine alors les deux aménagements nous allons voir la semaine et à l'année c'est beaucoup plus sur l'aspect à une flexibilité de la production et moins sur les conditions de travail comme vision vie des salariés là on est vraiment axé sur la productivité alors sur la semaine c'est ce qu'on appelle le travail en équipe ou travail posté un tout le monde connaît les 2 8 et 3 8 c'est à dire que plusieurs équipes vont se succéder sur le même poste de travail durant la semaine là aussi une échelle de temps sur la semaine alors on va avoir deux voire trois équipes qui vont faire du lundi au vendredi si on fait trois équipes c'est la machine va tourner 24 heures sur 24 et puis on peut avoir deux équipes sur le week-end du samedi au dimanche par exemple deux équipes qui vont chacune faire 24 heures en alternance boucle bien nos deux jours on peut faire moins et puis laisser mettons toute la soirée du dimanche pour les l'équipe d'entretien puisque les machines de quand même être vérifié de temps en temps donc là vous voyez c'est un système très utilisé là aussi dans le travail à la chaîne dans une organisation scientifique du travail alors les avantages bien entendu vous allez voir que les avantages sont répartis entre l'entreprise et salarié l'augmentation de la production de la productivité c'est évident une machine qui va tourner 24 heures sur 24 on n'aura pas besoin d'investir dans une autre machine l'autre avantage c'est que pour certains salariés les horaires sont réduits et les salaires plus élevés par exemple nos deux équipes du week-end ils vont faire que 24 heures de travail c'est 24 heures de travail c'est pas les 35 heures de ceux qui sont à la semaine mais c'est 24 heures de travail en plus on est payé plus cher tout simplement parce que c'est du travail de week-end et souvent de nuit au moins une fois la nuit donc ça intéresse souvent les salariés ce type d'organisation les inconvénients fatigue et troubles biologiques vous êtes dans ce type d'organisation toujours en décalage avec des rythmes décalés une semaine du matin une semaine du soir le week-end pour ceux qui travaillent le week-end il faut quand même assumer 12 heures de travail de suite avec 12 heures de repos puis heureux 12 heures de travail donc le rythme va être très décousu et en plus problème pour pour s'adapter à la vie familiale on va avoir des salariés qui vont qui vont être en décalage avec quelqu'un qui peut avoir une vie de famille beaucoup plus régulière voyons maintenant cette organisation du temps de travail mais à l'année alors les horaires donc sont adaptés là aux besoins l'entreprise on ne parle plus du salarié c'est ce qu'on appelle l'annualisation du temps de travail par exemple les 35 heures qu'un salarié doit faire mais ne vont pas être étalés 35 heures chaque semaine les semaines on aura besoin de lui il va travailler beaucoup plus et les semaines on n'aura pas moins besoin de lui parce que moins de production à faire on aura moins besoin il travaillera moins j'ai repris ça sur une échelle pareil sur l'année et si on regarde donc les périodes creuses que j'ai mis en bleu est entendu dont on va estimer mettons que salarié ne fera que 28 heures par semaine et puis sur les périodes de forte activité on peut lui faire faire 42 heures par semaine l'intérêt on va les voir les avantages à la fois pour l'entreprise et pour le salarié les avantages donc pour l'entreprise c'est que le salarié ne sera présent dans l'entreprise que selon les besoins de l'entreprise on a des commandes on a une forte activité le salarié est là on a moins de commandes ou moins d'activité le salarié sera chez lui ça nous entraîne pour l'entreprise une baisse du coût du travail tout simplement parce qu'on va dans ce système supprimer réduire fortement les heures supplémentaires vous avez vu dans le la diapositive précédente 1 les 42 heures qu'il faisait en semaine forte était compensée par les 28 heures de semaine fête et pas d'heures supplémentaires à payer pour le salarié il ya quelques avantages c'est une certaine réduction du temps de travail à un certain moment quand il travaille 28 heures et puis donc dans ces périodes là il un peu plus de temps libre on pourrait rajouter les avantages pour l'état c'est que l'état a pu mettre en place plus facilement la réduction du temps de travail et puis que ça permet de quelque part de réduire le chômage parce que les entreprises dans les périodes élevées prenaient des essais des intérimaires donc là on réduisait le chômage mais dans les périodes creuses il n'avait personne alors que en pouvant moduler cela on peut embaucher des gens qui vont être aux 35 heures et qui auront ce type d'organisation d'aménagement du temps de travail alors bien entendu les quelques inconvénients pour l'entreprise il faut pouvoir organiser le système parce que là on est sur l'année donc il faut avoir une prévision de commande assez importante à l'avance le salarié alors lui va cumuler quelques inconvénients par exemple une certaine désorganisation sa vie de famille de son temps de travail puisque il ne va pas trop savoir l'un mois sur l'autre s'il y aura une grosse activité ou une faible activité donc il faudra le prévenir il y aura un délai de prévenance à mettre en place pour que ça arrive puis s'organiser moins d'heures supplémentaires donc un salaire moins élevé et puis bien souvent plus de stress parce qu'il a l'impression d'être à la disposition de l'entreprise de façon permanente c'est à dire que on a besoin de lui on l'appelle d'une semaine sur l'autre à la rigueur ça peut être comme cela sur une commande importante pour l'état il n'y a pas vraiment d'inconvénients la mise en place de ce système n'a que des avantages pour l'état voilà j'en ai terminé avec cette leçon sur l'organisation du travail et je vous donne rendez vous à une prochaine leçon au revoir